Lors de cette rencontre inédite sur la prospection économique au Tchad, des investisseurs étrangers basés à Cotonou au Bénin sont venus présenter à la ministre en charge des transports terrestres et de la sécurité routière un vaste programme de développement d'infrastructures en Afrique subsaharienne. Occasion pour la chef du département des transports de présenter aux investisseurs les projets structurants de son ministère. Il s'agit de la redynamisation du secteur des transports urbains et interurbains, la construction du chemin de fer, l'amélioration du secteur des transports et des transits à l'effet de désenclaver le Tchad. C'est une opportunité grande qui s'offre à nous. On va effectivement vous donner d'amples informations pour que vous puissiez comprendre les réflexions qui se font autour du secteur des transports et de la sécurité routière au niveau du Tchad. Mais ce que je peux vous assurer c'est qu'il y a une grande volonté du gouvernement du Tchad à justement diversifier les couloirs de transit. Le vaste programme présenté par les investisseurs tient compte de la construction du chemin de fer, de l'accès au port sec, celui en eau profonde de Paracou, ainsi que d'infrastructures qui constituent une opportunité d'investissement pour les pays de la sous-région.